La police n'est pas toi et qui va vivre tout ça la matinée, ça m'a dit qu'il n'y a pas de temps à l'école. Donc, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de temps à l'école. Entre mai et septembre de cette année, les policiers à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, ont exécuté sommairement au moins 27 jeunes hommes et garçons qui ont été suspectés d'être membres des gangs criminels connus sur le nom de Kuluna. Sept autres ont été victimes des disparitions forcées. Les gens ont été victimes, ils n'ont pas été victimes. Si le temps que le Kuluna existe, nous ne serons pas tranquille. On est tous les traces, on va les traquer jusqu'à l'heure dernière. Des hommes calgulés et armés sont arrivés tard la nuit dans les maisons de ces jeunes hommes et garçons qui ont été ciblés et ont été amenés avec eux vers une destination inconnue où les jeunes ont été exécutés. Le fait que ces cadavres ont été retrouvés dans leur quartier, morts des fois avec les sexes coupés et d'autres signes de mutilation et d'étranglement, a semé la peur et le terreur dans leur quartier. Parmi les victimes tuées dans cette opération, quelques-uns étaient peut-être des vrais membres de ces gangs criminels et peut-être ils ont participé dans des actes criminels. D'autres ont probablement été accusés sans avoir été vraiment membres de ces gangs criminels. D'autres qui ont été ciblés dans cette opération étaient suspectés par la police et les autorités d'être proches à l'opposition politique. On ne peut pas combattre la criminalité urbaine en commettant d'autres crimes et les crimes les plus atroces en tuant ces jeunes hommes et ces garçons. Ce type de réaction renforce seulement la violence à Kinshasa et la continuation de ces crimes. Sous-titrage ST' 501